Bienvenue à l'Académie de la Culture Noire, le père Ankam Teoti. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion par rapport à où nous nous trouvons, dans quel siècle nous nous trouvons, ou dans quelle année, dans quelle ère, ou dans quelle époque, et où est-ce que le peuple noir, et surtout si ça vient du peuple noir Koushkam et de Congo, comment on peut se situer dans le temps? Duan et Cher. Et surtout, à qui ça fait référence? Les Arabes ne sont pas au XXIe siècle. Les Chinois ne sont pas au XXIe siècle. Absolument pas. Les Russes non plus ne sont pas au XXIe siècle. Alors, quand on dit XXIe siècle, à quoi on fait référence? Qui appartient au XXIe siècle? Si je peux t'arrêter là, pour le commun, les personnes qui nous écoutent vont se demander, mais on est quand même en 2020. Oui, exactement. Tout ça, les problèmes, 2020, signifie le XXIe siècle. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on prend 2020, c'est 2020 par rapport à quoi? La mise au Christ. La mise au croix. La personnalité. Pour la naissance du Christ. C'est ça, du Christ. OK, non? Maintenant. Non, c'est parce qu'on dit avant et après le Christ. Quand on dit après, tu vois, avant, le Christ naît dans cette période qui est de l'avant. Non, mais on dit après. OK, non? Les livres d'Isis, les lettres d'Isis nous font voir c'est quoi la personnalisation du Christ. Et c'est là que je trouve ma fond d'inspiration dans cette réflexion. OK, le Christ, en fait, et Roux, OK, représente la destruction de la virilité, de la masculinité noire. OK, non? C'est-à-dire, l'an zéro, OK, c'est quand l'Occident, le monde occidental, le monde, l'écodème prend le pouvoir. OK, maintenant. Essayons de raisonner les temps en termes de cycle. OK? Il y a un premier cycle de 360 jours. OK? Alors, on peut dire que depuis que les peuples occidentaux ont pris le pouvoir, on a eu 2020 cycles. 2019 cycles accomplis et 2020 cycles non accomplis parce que 2020 doit encore finir. Alors, nous réellement, souvent nous pensons que quand on donne les dates en termes de cycles, c'est-à-dire années, on mesure le temps linéaire. Mais le temps n'est pas linéaire. Le temps est circulaire. Alors, si le temps est circulaire, le temps, quand tu prends ta date de naissance, prends un point sur un papier et commence à tracer des cercles tout autour. Si le temps est circulaire, OK, non? Alors, pourquoi parlons-nous en termes d'années? En fait, les cycles années représentent la réalité, les réalisations, ce que vous avez réalisé. OK, l'année, les cycles, c'est en termes de réalisation. Ce n'est pas en termes de respiration. Parce que l'année, en général, c'était lié, par exemple, à la semence, au cycle de la semence. Oui, production. Et au cycle aussi des stations, des saisons. Des saisons. Exactement. C'est lié à la production. C'est-à-dire, le monde occidental est en train de te dire, OK, nous, avant l'an zéro, on n'avait rien. On a commencé à produire maintenant, à construire, à évoluer. Et depuis l'an zéro, on a eu ce niveau d'évolution. OK, non? L'étang ne mesure pas l'écoulément, les passages du soleil dans l'horizon. L'étang mesure tout simplement le niveau de réalisation. Et c'est ce qu'on parle de civilisation. La conception, la naissance et mort d'une civilisation. OK? C'est-à-dire, il y a cette relation-là. Maintenant, c'est pourquoi le monde occidental a une relation par rapport à ses réalisations. Et elle compte en termes de 2020. Le monde asiatique a ses propres paramètres de réalisation. Eux, évolutifs. Et ils ont un calendrier qui définit le fabrique calendrier chinois. Le monde arabe a son propre calendrier. Alors, c'est quoi? Pourquoi les Arabes doivent-ils mesurer le temps différemment des Chinois et différemment des Occidentaux? Est-ce que les secondes se courent de manière différente? Non, la question, ce n'est pas le temps. La question, c'est la capacité évolutive. C'est-à-dire, en termes de réalisation, dans un cycle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, pour que le temps coule pour vous, vous devez réaliser. Quand on ne réalise pas, c'est comme si on est bloqué dans le temps. Parce que le temps ne s'écoule pas. Exemple, imaginez une forêt, au bon milieu de la forêt, qu'est-ce qui te fait voir que le temps s'écoule? Tout est égal. Qu'est-ce qui te fait voir que le temps s'écoule? Quelle différence y a-t-il au bon milieu de l'équateur, la forêt équatoriale entre lundi et samedi, soit la différence. Le temps ne s'écoule pas. Ok, non? Maintenant, pour nous, nous avons créé, les hommes ont créé une mesure, un élément, une mesure pour mesurer leur niveau d'évolution. Défaite. Et donc, quand nous parlons d'un cycle à un autre, ce n'est pas le temps de respirer, que nous avons respiré, inspiration, expiration. C'est plutôt le temps de réalisation. Ce concept de temps est très affinément lié au concept qu'on dit, les hommes noirs. Et je l'ai dit la dernière fois, dans une des dernières émissions, que, en fait, nos ancêtres ne s'appelaient pas des hommes, ne s'appelaient pas des noirs. Ok? Et le terme noir ne vient pas de kam. Kam signifie terre noire. Ok? Kam, la terre noire. Ok? Les ancêtres étaient des Kemetiou et des Kentou. Ou, au contraire, les Kentou et les Kemetiou. Ok? Maintenant, les Kentou et les Kemetiou avaient une mesure de l'air. En fait, quand on rentre même dans ce qui est appelé Kamet, notamment appelé l'Égypte antique, vous allez voir qu'il y a plusieurs calendriers. Et selon des époques différentes, il y avait des calendriers différents. Par exemple, vous allez voir qu'il y a un calendrier qui parle du débit, qui mesure le temps à partir de la construction du Père Mars, c'est-à-dire le Père-Émis de Koufou. Ok? Il y a un calendrier qui part. Mais avant cela, il y avait un autre calendrier qui avait un autre point de référence. Après le Koufou commence, Koufou, c'était la première réalisation, la grande, et ça part. Ok? Maintenant, il est très connu, en Égypte antique, Kemet, que le temps était mesuré aussi par rapport aux souverains qui prenaient le pouvoir. Quand un pauvret prenait le pouvoir, il inaugurait un air nouveau. Un air nouveau commençait depuis le jour de sa prise de pouvoir. Et le reste était mis à côté. Qu'est-ce qu'il mesurait? Qu'est-ce que les pharaons mesuraient? Les jours qu'il respirait? Non. C'est réalisation. Il y a de telles réalisations à telle époque. Donc, ce n'est pas qu'on disait cet enfant grandit. Non, non. Les termes temps étaient employés exclusivement pour les réalisations. C'est-à-dire, on parle de la construction de la pyramide de Koufou. Commence à couler le temps. Mais le temps comptait quoi? Comptait le nombre de réalisations représentées symboliquement par les chiffres. Chaque chiffre représentait un valet en termes de réalisation. Les mondes occidentaux se cachent derrière. Les calendriers occidentaux se cachent derrière les mêmes. C'est comme ça qu'on passe du calendrier. Maintenant, on a les Grégoriens. Avant, on avait les... C'est quoi? Sébastien, je crois. Le calendrier Sabien. Avant, c'est là. Nous, on peut penser que le calendrier romain tel qu'il est, il a toujours été comme ça. Absolument pas. Dans la Rome antique, il n'y avait pas le calendrier qu'il y a aujourd'hui. Il y avait un autre calendrier. Dans la Grèce antique, on pense que non, non. Ça fait un autre calendrier par rapport à la datation de réalisation de la Grèce antique, ainsi de suite. Donc, le calendrier est affilié à une civilisation. C'est un maître. Le calendrier est un maître évolutif d'une civilisation bien donnée et n'a aucun caractère universel. Mais je pense que c'est le même... Ça y est de même pour la montre aussi. La montre n'est pas universelle non plus. Il n'est pas universel. Dans le peuple, la première heure, c'est par rapport à la première heure où on peut commencer le travail. Oui. Par exemple, je vais rebondir sur l'ADC. Par exemple, en Occident, une heure du matin, une heure du matin, c'est après minuit. OK, non ? Une heure du matin, c'est après minuit. OK. Or, en Afrique, la première heure, c'est le lever du soleil. C'est-à-dire, en Europe, dans la conception de la cosmogonie occidentale, les matins commencent à minuit. Dès qu'il y a minuit, c'est les matins qui commencent. Mais en Afrique, ça, c'est tous la nuit. Les matins commencent avec les premières heures. C'est-à-dire, cinq heures, donc ce que nous appelons cinq heures à six heures, ça, c'est la première heure de la journée. Deuxième heure de la journée. Troisième heure de la journée. Vous voyez là, je suis en train de m'orienter. Alors, le problème, c'est que nous, nous avons été confis. C'est-à-dire, le terme noir, comme je l'ai dit, nos ancêtres, ne s'appelaient pas de noir. Noir, ça signifie, comme on dit, dénigrer, enlever. On nous a fait partir de Kemetu, de Kintu à des noirs. C'est-à-dire, rien. Reporté à zéro, reporté à la nuit, reporté au sommeil. La nuit, les gens dorment. Et le noir est symboliquement de quelque chose qui est en train de dormir. Wow. Comme le charbon, il est noir parce qu'il est en sommeil. Dès qu'il est activé, il n'est plus noir. Tel le pétrole, il est noir parce qu'il est en sommeil, potentiel. Il a plein de potentialités, mais il n'est pas utilisé. Et nous, nous avons été reportés à ce point-là. Une activité. Une activité. Et donc, il y a une interruption, c'est-à-dire, notre temps, notre coulément de temps civilisatrice a été bloqué. et ayant fait le passage de Kento et Kimetjo à Noir, nous ne sommes pas en 2021. Disons, nous ne sommes pas au 21e siècle, nous sommes au cercle zéro. Et nous sommes en train de tournoyer dans le siècle zéro. Ils sont perdus, au final. Oui, quand on parle de la renaissance, la renaissance, la renaissance civilisation, c'est à un moment là que nous pouvons parler du 1er siècle. Mais une erreur que je pense que j'ai fait aussi, c'est-à-dire, en créant le calendrier chémétique, je suis allé prendre le temps de l'archive antique et continuer, mais cela était une erreur. Parce que ce temps-là a été suspendu et nous ne sommes pas ceux que nous étions à l'époque. Et donc, comme le calendrier fabien est devenu, pourquoi on est passé le calendrier fabien alors qu'un calendrier grégorien? C'est ce qu'on ne s'est posé pas. La Chine n'a pas connu d'interruption. OK? Même sous occupation anglaise, ils ont continué à se battre. Il n'y avait pas eu d'interruption. OK? Yes, c'est qu'il n'y avait pas d'interruption. Le monde arabe n'a pas connu d'interruption. OK? Le monde occidental n'a pas été, à un moment donné, il a commencé. OK, non? Là, on parle du l'an zéro. OK? Mais juste, moi-même, avec le calendrier grégorien, on parle de ces êtres qui ont été ajoutés pour gonfler le calendrier. Oui, pour gonfler le calendrier. Pourquoi? Parce que le monde occidental n'avait rien. Ils ont dit prendre tout ce que les autres avaient pour qu'ils soient devenus les leurs. Ils ont pris la ville de Paris, c'est devenu la leur. Toutes les constructions qu'il y a en Athènes, c'est devenu les leurs. Alors, il fallait justifier. Ah, OK. Il fallait justifier ces choses-là. Oui, il fallait justifier ces choses-là. Il fallait justifier toutes ces choses qui vous avez dit qui sont les vôtres. Il fallait justifier toutes ces créations, toutes ces inventions qui ne sont pas les vôtres qui sont devenus les autres. Il fallait créer du temps pour ça. Et donc, on compte le 21e siècle, 21 siècles. OK. Alors. Et aussi, la chose importante à comprendre que c'est même si on compte le 21e siècle, on compte un siècle ou deux siècles, tout cela est une convention et c'est comme ça que tu expliques que justement les peuples se sont mis ensemble pour commencer à compter ces conventions. Mais non, quand on parle du peuple noir en ce moment, comme tu as parlé par exemple de la Renaissance qu'a mit, est-ce que la Renaissance qu'a mit, si elle a commencé, elle a commencé quand? C'est une question qu'on doit se poser ou encore, est-ce que la Renaissance qu'est mit, c'est quelque chose qu'on doit encore bousculer à créer? Je pense, contrairement à ce que j'ai pensé hier, OK? Parce que, vous savez, dans le monde noir comme on dort, c'est un monde du sommeil et le sommeil comporte l'ignorance avec soi. On a beaucoup dormi et en fait, quand on regarde aujourd'hui, on découvre que le monde d'un noir avait déjà beaucoup, les réveils existaient dans, depuis, en fait, il y a eu, depuis le 18e siècle, il y a eu une très grande renaissance, c'est-à-dire qu'on parle du monde panafricain, le panafricanisme ne date pas du 19e siècle, le panafricanisme date déjà depuis le 17e siècle. et déjà, à cette époque-là, il y a des grands noms qui pouvaient, qui étaient déjà en train d'être cités. Aujourd'hui, bien entendu, on peut parler des personnalités comme, nous sommes en train de recycler des personnalités comme Marcus Garvey. OK? Mais quand nous allons plus loin, nous allons trouver que depuis le 18e siècle, il y avait des grandes personnalités qui, hélas, nous n'avons jamais eu à étudier, mais il y avait plusieurs personnalités qui ont précédé des gens comme Marcus Garvey. C'est-à-dire, parler de la renaissance dans le monde noir est assez compliqué. Assez compliqué parce qu'elle est fragmentée. OK? Non? Il y a très forte fragmentation. Eh bien, il y avait des personnalités au digitisme, c'est-à-dire comme Édouard Bladden. OK? Et il y avait qui, donc Garvey prend des Bladden. Il y avait Martin Delannis. Il y avait les Bishop Turners. OK? Qui sont des personnalités du 18e siècle. C'est-à-dire, il y avait une veille, mais d'une certaine, quand on voit la quantité de travail qui avait été fait par Garvey, c'est énorme. Mais, comme je dis, Garvey lui-même l'insiste. Il dit, pour que l'Afrique soit libre et pour commencer à compter ton temps. Parce que tu ne peux pas compter ton temps en tant qu'esclave. Parce que quand tu es esclave, ton temps appartient à ton maître. Absolument. Tu vois? Tu ne peux pas compter ton temps en tant qu'esclave. Parce que si tu comptes ton temps en tant qu'esclave, tu es en train de compter le temps de ton maître. C'est pourquoi on dit qu'on est au 21e siècle. OK, non? On est au 21e siècle comme les chevaux qui sont en train de pousser les chariots. OK? En tant qu'esclave. Pour pouvoir compter son temps, il faut être libre. Et comme le dit Marcus Garvey, la liberté de Kento et de Kemetu, la liberté de Kamitz, la liberté de Kouch Kamitz-Kongo, la liberté de Mélanoderme, on ne peut en parler que lorsque l'Afrique sera libre, lorsque Kama sera libre. C'est-à-dire, à un moment donné, je pourrais parler, il y a les frictions, il y a un élan de la Renaissance. OK? Mais la Renaissance, en tant que mouvement, existe depuis l'époque de Bladen, du 18e siècle. OK, non? Et ça, parce que c'est quand on parle du panafricanisme contemporain. Parce qu'il y a le panafricanisme antique qui lui remontent de l'Égypte antique déjà. Quand on rentre le panafricanisme contemporain, on parle de l'époque du 18e siècle qui affecte les Bladen. OK? comme le Bishop Turner, comme je viens de dire. Mais, il n'y a jamais eu un contrôle territorial. Donc, c'était des tentatives. Et encore aujourd'hui, on ne va pas parler de l'ère zéro de la civilisation, de notre civilisation. On pourra commencer à parler du 1er siècle, du 2e siècle, quand on se rend à mesure de recréer ce dont Marcus Garvey a donné sa propre, a dédié toute sa propre vie, la création des États-Unis, d'Afrique, le Semataroui, c'est-à-dire la libération. C'est à ces moments-là que nous rentrons dans les cercles de civilisation et nous pouvons dire qu'à partir de telle date, nous comptons telle civilisation, telle... À ces moments-là, ça a un sens parce que la mesure dont nous, les couches qu'a mis de Congo d'aujourd'hui, pour ne pas dire noir, nous mesurons les temps. En fait, c'est une mesure des temps noirs liée exactement. On mesure les temps. On dit les 20e siècle parce qu'on est sous l'esclavagisme occidental. Si on était sous... Ceux qui sont sous l'esclavagisme arabe mesurent les temps en tant qu'arabes. Et ceux qui sont... Ceux qui sont maintenant, et on a l'hégémonisation orientale, vont commencer à mesurer les temps comme les orientaux. Oui, ça, c'est trop bien. Et ça me fait penser aussi en même temps que, pour être honnête, dans ce moment-ci, on est dans une période de renaissance. Donc, pas encore de renaissance, mais on est dans la période avant la renaissance. Donc, ça veut dire la période où on a eu des grands combattants, comme tu dis, de Marcus Gave, et le mouvement de panafricanisme, la lutte contre l'oppression quand elle a commencé. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, à ce moment-là, compter notre temps avec... Moi, je vois deux lignes de temps. La première ligne de temps, c'est la ligne de temps qu'on reconnaît en tant que la ligne de temps de nos ancêtres. Donc, la dernière ligne de temps qu'on a reconnue. Donc, c'est la dernière ligne de temps que nos ancêtres ont reconnue que nous, on accepte. Et deuxièmement, il y a la deuxième ligne de temps, c'est la ligne de temps depuis qu'on a commencé à combattre contre cette... combattre contre l'identité noire. Et ça, ça revient pratiquement avec ce que tu dis par rapport au 18e siècle où le peuple noir a commencé à se réveiller. Toujours en référence au monde occidental, au 18e siècle. Au 18e siècle. Non, mais justement, donc je me dis que si on commence par rapport au fait où on peut voir soit ça peut être la révolution d'Haïti, ça peut être n'importe quelle révolution qui commence. Et si on peut prendre ce moment-là pour le prendre comme... Donc, si on parle du 18e siècle, ça va nous faire quelque chose comme on parle de plus ou moins deux siècles ou trois siècles si on compte, si on veut vraiment compter. Donc, on est entre deux à trois siècles. Est-ce possible qu'on peut au fait deux à trois siècles? Donc, si on peut compter ça comme ça, par exemple. Non, suivant l'indication que notre mouton donne, moi, comme j'aime bien être dans le génie, bien des fois, Garvey avait été comparé au Christ. Tout ce qu'il connaît les garveïtes les connaissent très bien. Garvey et Nogir sont un état complètement différent. En fait, il n'y a pas un seul couche kamite qui a été aussi populaire que lui. OK, non? C'est vrai que nous avons chaque cathodiope qui vient avant. Chaque cathodiope nous apporte les sciences. Nous apporte de l'Égypte et nous fait redécouvrir l'identité ancestrale. Garvey nous apprend à devenir des êtres humains. Nous donne que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux, ce qui n'était pas le cas. Alors, là, j'ai lancé une invitation à tous les à tous les qui m'étudient du père en M.T. O.T. En fait, décalculer la naissance de Garvey comme point de départ, comme l'an zéro. Grand zéro. Grand zéro. Grand zéro comme... On ne parle autant qu'on compte, on ne compte pas le Christ est mort, mais on ne compte par rapport à la naissance. Oui, c'est-à-dire, il y a 360 jours, ainsi que 360 jours, en prenant la naissance de Garvey, comptant ainsi que les 360 jours, on établit une ligne de temps. C'est-à-dire, c'est une ligne de temps où, avec Garvey, nous sortons de la mort qui nous avait été accablés. OK, non? Et à ce moment-là, parce que depuis Garvey, il y a une chaîne de conscience, un passage qui nous arrive aujourd'hui. OK, non? Et, nous devons maintenant mesurer cela pour dire OK, parce qu'à ce moment-là, il y a une réappropriation de notre identité. Nous disons, nous sommes en long. Garvey existe il y a 100 ans. OK, non? Et, en prenant Garvey comme point de référence, nous commençons 360 ans pour dire une année, deux ans, trois ans, quatre ans, et pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. c'est-à-dire le temps après Garvey. Alors, en ce moment-là, nous avons une ligne de temps qui est la nôtre. Pourquoi elle est la nôtre? Parce que dans ces lignes de temps-là, c'est la ligne de temps de la résurrection. La ligne de temps de la résurrection. Ces lignes de temps de la résurrection part de la naissance de Garvey jusqu'à la réalisation. c'est-à-dire quand nous arrivons à créer ces matards ou les États-Unis d'Afrique, là, nous avons une nouvelle ère qui commence. Et justement, ce que tu dis aussi, ça va débloquer beaucoup de personnes parce que pour beaucoup d'entre nous, on pense que quand on regarde au Motunde ou bien on regarde plusieurs de nos aînés qui sont en train de se battre aujourd'hui, on a l'impression que c'est eux qui commencent. Si on regarde ce qu'on t'a dit aussi, on a l'impression que c'est eux qui commencent cette bataille, c'est eux qui recommencent la résistance. Pendant qu'on réalise qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait la résistance tout au long de cette histoire d'esclavage. Et je pense que c'est très, très, très important. Ce que notre mot en train d'être est très important, en fait, j'allais juste prendre un de mes livres meilleurs sur la race de Garvey pour parler, disons, signaler quelque chose qui est très important. Alors, ici, il est dit, par exemple, qu'en 1922, nous sommes en 1922, on dit que les Belges avaient trouvé à la personne de Garvey une raison d'alarme, d'alarmisme. Et il existait déjà au Congo une représentation, un bureau de l'UNIA. UNIA, ça signifie Universal Negro Association. OK, c'était l'organisation de Garvey. On dit qu'en fait, en fait, l'association de Garvey était UNIA, Universal Negro International. comme l'ONU. Oui, comme l'ONU. OK, regarde, c'est en 1920, pendant que l'ONU n'existait pas encore. OK, non? Alors, on dit ici que Garvey était derrière, avait inspiré, disons, la propagande de Garvey avait inspiré comment on dirait uprising, c'est-à-dire la révolte, le soulèvement de Kimbangu. On dit c'est-à-dire parce que dans les Kimbangu, c'était souvent un souci injustement Kimbangu au Christ. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'ils ont raison. Il ne s'agissait pas de Christ blanc, il s'agissait de Christ Garvey. Parce que Garvey a été longtemps associé au Christ. Vendu et trahi par les siens. OK? Et si je vais très loin, je vais vous trouver plutôt qu'il y avait des prières qui avaient été composées au nom de Garvey. Je crois au Dieu, le Père, le Créateur, l'issière et de la terre et à son fils Marcus Garvey. C'était des prières qui avaient été récitées et c'est pourquoi j'ai dit l'histoire est très importante, l'histoire est très excellente. Il y avait les prières, il y avait les sermons qui avaient été faits au nom de Garvey. Il avait la même personnalité du Christ. Et ici, il y a des preuves écrits par notre éminente Tony Martin qui dit que la montée même de Kimbang au Congo était influencée par Marcus Garvey. Le Christ dans le Kimbanguisme s'inspire, ce n'est pas le Christ de la Bible, c'est le Christ de Tony Martin, c'est le Christ Kimbang, c'est le Christ Garvey. Donc, vouloir sortir, comme notre aîné, notre savant Gomu Kormes aime bien le dire, vouloir sortir de cette hégémonisation du temps. Nous avons créé une ligne du temps qui respecte, mais pas une ligne du temps, une ligne du temps imaginaire qui ne consente qu'à rien. Parce que quand j'ai fait la démonstration, la ligne du temps doit être représentative de quelque chose. On ne peut pas dire non, non, ça doit être représentatif de quelque chose. Elle doit marquer. Par exemple, quand on dit lundi, mardi, mercredi, ce sont les astres. Lundi, c'est la ligne. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jov. Vendredi, c'est Vénice. Samedi, c'est Saturne. Dimanche, c'est le soleil. Ce n'était pas une représentation en anglais, c'est Saturne. Oui. Saturne, les jours de Saturne. OK, non? Et c'est une civilisation errante qui commence, c'est pourquoi elle commence par les jours de la ligne. OK? Elle commence par le jour de la ligne de cette situation errante. Je sais que beaucoup de personnes commencent à compter la semaine à partir du dimanche. Oui. Je pense que les Juifs... Quand on compte à partir des saluts, on compte à partir du soleil. C'est-à-dire, nous, on a tendance à penser que la chronologie du temps est quelque chose de fait comme ça. Non, non. Elle a des points de référence. Elle a des points de référence très importants. Par exemple, Rome avait été... Rome était appelée Saturne. OK? OK? Et la religion romaine était la religion saturnienne. C'est quel est le jour de fête? Parce que la célébration, c'est la fête. Quand est-ce que les Romains font la fête? C'est samedi. Samedi, saturday. Alors, maintenant, nous aussi, dans nos têtes, partout dans le monde qui est devenu noir, justement, quand est-ce qu'on fait la fête? Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous, samedi? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous? Où est les liens? En même temps, quand tu expliques vivre dans le noir, comme on dit, le peuple noir, et le peuple qui commence la journée, le lundi, le lundi, c'est le soir. La lune. Le lundi, c'est la lune, donc c'est le soir. On commence la semaine pour le soir. C'est comme ça qu'en anglais, on appelle ça weekday. Ça veut dire une journée faible. Faible. Et puis, on termine avec le week-end, avec encore plus de faiblesses. Encore plus de faiblesses. Ça, c'est la journée de l'esclave. Wow. Avec la tête baissée. OK? Ça dit, l'étant a quelque chose de très précieux et il a une valeur culturelle très importante et que l'on ne comprend pas. On doit arriver à comprendre et pour marquer. Parce qu'on ne peut pas penser à une révolution tout en marchant avec leur système de datation qui nous rend esclaves. OK? Qui nous... Les Juifs n'ont pas la même datation. C'est pourquoi les gens civilisent pratiquement à part. Et la civilisation noire n'est plus pas partie. Et la civilisation de Kentou et de Kemetou, Kouch Kamitou, on ne peut pas partir de cette base-là. C'est pourquoi une révalorisation. Et j'ai dit Douane Tcher au... Douane Tcher René Ek au sein des Akaen et Kinshasa. Hernan qui a posé la question. En posant la question, elle a ouvert la vase des... les vases des Ptas. Et toute une réalisation en sort. Douane Tcher à toi, Hernan. Parce que avec la ligne... Nous devons comprendre les astres, les jours, la séquence des jours et les cycles. Nous, nous avons été réduits au noir et nous sommes restés au noir. Quand nous créons un système de datation des jours, des contrôles, des civilisations, on devient des rivières des Kentou et des Kometou. On ne va pas être fait juste à la parole. Toi, Nathia. Toi, Nathia, parce que je me dis en même temps que... Donc, en passant de cette nouvelle base, ça veut dire que toute personne qui travaille pour arriver à la Rénaissance qui est métier. Donc, c'est une personne qui travaille selon le calendrier, les nouveaux calendriers. Absolument. On commence avec la force de la Rénaissance. C'est ce qui a fait que tous les enfants qui sont nés aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait pour nous endormir depuis Garvey, ce qui fait que les idées se sont propagées partout. Et ça fait que beaucoup de personnes se sont réveillées successivement plus tard, sans pour autant savoir tout le travail que les autres ont fait. Parce que qu'est-ce qui se fait ? Garvey, c'est vraiment l'accumulation de tous les travaux de toutes les personnes qui étaient là avant lui. Oui, et je ne sais pas si je serais amusé. De toutes les pleurs des ancêtres. Exactement. Garvey, ceux qui voulaient arrêter Garvey, il y a un inspecteur, un inspecteur qui a été envoyé pour essayer d'arrêter Garvey. Il répond à la question à son... Parce que tout le monde colonial, les Anglais, les Français étaient contre Garvey. on dit comment on a espionné Garvey pendant longtemps. Et la femme qui est espionnée dit ce type-là c'est impossible d'arrêter. On dit pourquoi c'est impossible ? Il dit vous voyez une personne. Garvey ne représente qu'une voix. C'est l'accumulation des abus, des plaires de leurs ancêtres. Cette voix que vous entendez là, c'est la plaire de leurs ancêtres. Ce n'est pas une personne. C'est toutes ces personnes qui ont été massacrées, abusées, annulées. C'est toute cette immensité-là que vous voyez ces soins d'une personne. Maintenant, vous voyez voir et vous allez beaucoup aimer parce que nous allons sortir un bloc de calendrier jour par jour où on fait voir par exemple nous nous sommes nés du temps de Garvey. Alors, moi par exemple qui dit je suis né en 1979. Non, absolument pas. Je vais dire par rapport à quoi je suis né en 1979. c'est ça qu'il faut se poser. Les Grecs ils savent pourquoi, les Romains ils savent pourquoi ils disent que je suis né en 1979. 1979 depuis qu'ils ont pris le pouvoir. L'ère première civilisation. Alors, comment je dis que je suis né en 1979? C'était pas à quoi. Or, maintenant, après les calculs, tout chacun sera misé je suis né à tête année de l'ère de Garvey. on sait qu'il y a l'ère de Garvey. Elle est Garvey c'est-à-dire nous, nous sommes des Garvey c'est-à-dire il y a cette ère qui commence à cette date qui commence de l'an zéro. Ok? 360 jours. 360 jours. Ok? On sait que je suis né à telle année de l'ère de l'époque de Garvey. Parce que c'est comme ça que les Kémétiou quelqu'un a dit je suis né en telle tot de l'époque de Koufou. Je suis né à telle de l'époque de Kramon. Il y avait les ères et le temps est là pour mesurer les réalisations. Ce n'est pas pour calculer l'écoulément du temps. Et ça c'est une notion que nous ne comprenons. Nous n'avons pas compris jusqu'à là. C'est pourquoi chacun a, chaque civilisation a des ères différentes. Non parce qu'elle veille ne pas se conformer aux autres. C'est parce que ça inréférence le temps. La mesure de l'écoulément du temps a des caractéristiques culturelles. Parce que normalement pendant la période de l'esclavage on aurait dû avoir un temps qui était depuis la tombée ou la chute de tel empire. Oui. Tu vois là où on s'est perdu. On s'est perdu complètement. Parce que depuis les chutes des empires on n'a plus rien calculé. Et nous avons été on a dit depuis les chutes du Congo on s'est passé telle année depuis la chute du Royaume du Congo. Moi je suis né à l'année 20 de la chute du Congo. Je suis né 20 ans après la chute du Royaume du Congo. Moi je suis né à l'année 40 de la chute du Congo. Moi je suis né 40 ans après la chute du Congo. Il y a une mesure de temps. Nous par contre comme nous avons été assimilés nous sommes pas assimilés mais endormis. Nous avons été endormis au point où nous avons même perdu la capacité de mesurer notre propre temps. Et c'est ça qui est très intéressant en même temps c'est très beau parce que il y a aussi le peuple Camus reconnaît aussi la date il y a aussi la date qu'on avait pris comme un point de départ l'année passée quand on a comme ça parlé du calendrier. Maintenant la question que je me pose aussi c'est que cette date là c'est on peut dire entre guillemets c'est le consensus sur la dernière date que nos ancêtres avaient reconnue en communion ça veut dire que la majorité de nos ancêtres ont reconnu cette date là par exemple. Donc cette date en tant que référence est-ce que c'est une date qu'on peut toujours utiliser jusqu'à ce que donc au final parce que pour beaucoup de personnes ils vont continuer à utiliser les 2020-2021 de toutes les manières donc si déjà on substituait cette 2020-2021 avec la date qui continue par rapport au commencement du dernier empire que nos ancêtres ont reconnu je veux dire en collaboration parce que Kemet quand on parle de Kemet quand on parle de l'Ethiopie antique c'était pratiquement l'agglomération de beaucoup de civilisations qui avaient décidé de créer un empire ensemble donc c'était comme s'ils ont créé une sorte de globalisation pour eux donc pour nous donc ça c'est la dernière ère de globalisation ou de gloire que nous avons connue en tant que collectif et pas en tant que Royaume Congo Ashanti et tous les royaumes séparés c'était vraiment une démonomination pour tout le monde en général donc pour la majorité pour ne pas dire tout le monde donc est-ce qu'il est aussi possible de reconnaître cette date en tant que la dernière date parce que ça nous aide aussi à compter par rapport à la dernière fois qu'on est venus ensemble pour établir une date collective et puis on a aussi la deuxième date la date la plus importante pour notre peuple surtout pour ceux qui se battent pour avoir la renaissance Koushkamit Congo et donc avoir cette date qui est marquée par l'ère Garvey donc l'ère avec la naissance de Marcus Garvey parce que c'est celui qui a qui a je peux dire c'est l'arme que nos ancêtres ont utilisé pour avoir une voix très forte et pour faire bouger le monde au niveau où tout ce que Marcus Garvey a été fait a été recopié meticuleusement partout 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 les armes européennes et surtout partout les armes qui étaient contre lui donc on voit que c'est vraiment ce qu'ils ont utilisé pour faire l'ONU et il y a beaucoup de plus parce qu'en anglais c'est UN donc c'est UN c'est comme ils n'ont même pas cherché très loin et même l'Allemagne en fait la manière dont Hitler a organisé l'Allemagne on voit aujourd'hui qu'il s'est inspiré de Garvey absolument Hitler Mussolini étaient les plus grands Garvey ils se sont complètement ils ont fait un plage de Garvey ok si le monde noir devait être le monde Koushkamit Congo devait être comme l'Allemagne c'est ça l'idée de Garvey tu vois et Hitler et Mussolini ont volé et les Garvey hier c'est dans le livre d'Anthony Martin qui rencontre certains Garvey qui sont allés à Rome durant les rassemblements de Mussolini ils se sont dit on se sent à la maison ils décident ils ferment les yeux tu vois pas les gens c'est comme si on était durant les parades de Marcus Garvey ils ont mettre les gens en chemise il y a pour aller sur internet voir les parades organisées à New York par Marcus Garvey c'est exactement cela qui a été recopié par l'Italie a été recopié c'est ça la gravité et nous devons depuis que si Marcus Garvey est né dans le monde occidental dans les tableaux en 1887 c'est 1887 et considérer le temps zéro ok non ? aujourd'hui nous sommes en l'année 133 du temps de Marcus Garvey donc on a on peut dire un siècle et puis 33 ans oui 33 ans on parle de l'âge christique là nous sommes en train de parler exactement comme par hasard 100 ans et 33 ans et 33 ans il est 33 représentant à l'état christique et ici nous sommes nous parlés de parler de l'ère de Garvey c'est à dire cette époque c'est l'époque de Garvey l'époque de Garvey va continuer jusqu'à ce que nous allons réaliser les Etats-Unis d'Afrique c'est Mataroui à ce moment là l'état l'ère Garvey finit parce que les aires finissent ok les calendriers Garvey finis et nous rentrons maintenant dans l'ère la première année des Etats-Unis d'Afrique l'an 1 des Etats-Unis d'Afrique l'année des Etats-Unis d'Afrique l'an 1 des Etats-Unis d'Afrique et il y a une mesure de temps qui a un sens par rapport à ce que l'on dit parce que ce que l'on dit 21ème c'est que ça a un sens pour les occidentaux absolument et pour nous ça n'a aucun sens ça ne nous profite à rien ça nous mettait dans un sommeil or dit que nous sommes à l'an 133 de l'époque Garvey ah ça a beaucoup plus de sens qui est né après 1887 ok il peut calculer son temps par rapport à l'époque Garvey ça ne change pas les dates de naissance parce que les années les années les cycles les années sont les 30 à 60 jours tu auras toujours si tu avais 5 ans 25 ans si tu avais 30 ans tu auras 30 ans mais ça sera 30 ans c'est datant de l'époque Garvey parce que chacun d'entre nous on a notre cycle c'est comme ça qu'on compte nos anniversaires par rapport à notre cycle donc il n'y a rien qui change effectivement il n'y a absolument rien c'est seulement c'est seulement l'époque des références et avoir une datation de ce genre nous élève parce qu'à ce moment-là nous ne sommes plus des noirs nous sommes des kémétiou des kémétiou et des kémétiou ça c'est et j'ai dit encore vraiment Douane c'est une main divine qui a poussé Hernan à poser la question et de cette question-là il y a toute une réalisation ça nous est à capturer l'an 33 oui et vous vous souvenez nous sommes à l'an 133 Garvey l'an 33 Garvey 133 Garvey et quand je dis que Garvey était comme paragoné au Christ je vous ai donné les trucs 33 il est là c'est l'âge christique et bien des fois Garvey avait été paragoné je vous dis j'ai même le trouvé une fois que nous allons lancer les radios vous allez voir tout ça je vais lire tout ça et bien des fois il y avait des prières qui avaient été adressées à lui où ils ont parlé d'idier le père créateur du terre et d'ici il y avait des prières et père de Garvey les serments étaient faits au nom de Garvey et ce que les gens ne connaissent pas les mouvements qui m'engouent en République démocratique du Congo est Congo belge ok non là on parlait français parlons du Congo belge ça dit là on parlait pas l'anglais mais on parlait français exactement ce qui a poussé la révolution congolais c'était pas les Christ c'était Garvey Marcus Garvey Kenyatta Garvey et vous savez pourquoi l'apartheid était aussi dire en Afrique du Sud pourquoi c'est parce qu'en Afrique du Sud c'était là où il y avait le plus grand nombre des organisations de Marcus Garvey wow ouais c'est pourquoi la répression a été aussi féroce qu'on tirait sur les gens c'était des Garvey qu'on était en train de tuer la répression était aussi puissante et je vais encore dire une chose on a une mauvaise idée de penser que tous les noirs étaient des esclaves ça c'est complètement faux dans le monde noir tout n'a pas été vaincu il y avait toujours eu des personnes libres et le fait qu'en 1800 depuis le 1770 il y avait des noirs qui étaient intellectuels qui possédaient des affaires qui étaient représentés dans le parlement et déjà de pas de mort c'est pas contre dans les tribunaux anglais contre la France et c'était un avocat en 1800 c'était un avocat rénommé or l'imaginaire qu'on nous dit qu'on était des esclaves partout en 1800 on était en train de se faire fouetter c'est normal si vous acceptez le calendrier exactement on avait des esclaves dans tout le monde partout il y avait l'esclavage en Afrique il y avait l'esclavage en Europe c'est ce que le calendrier grégorien nous dit exactement et donc c'est pourquoi nous allons vous proposer un calendrier de la révolution qui n'est pas un calendrier chémétique dans le sens de l'Egypte antique mais qui est un calendrier de la chronologie du temps et maintenant on comprend pourquoi la plupart des mouvements chémites qui sont venus après après Marquise Gab ils ont failli parce qu'ils ont continué dans le mouvement grégorien ils ont continué dans le mouvement grégorien et l'ère sommeil c'est comme tous les mouvements grégorien et grégor les égrégores oui c'est comme tous les mouvements politiques qu'on voit à gauche à droite aujourd'hui ils n'ont aucune finalité aucune destinée pourquoi ils sont dans l'ère du sommeil c'est dans l'ère du sommeil et c'était nous sommes les combats du réveil c'est depuis 133 ans 133 ans et dans notre siècle dans notre cycle on est dans l'âge christ exactement c'est pourquoi 2020 est aussi important pourquoi 2020 est aussi important on dit 2020 quand on dit 2020 tu ne comprends pas 2020 et ils comprennent non on ne comprend pas et ils comprennent et ils comprennent mais quand je te dis quand on dit maintenant que c'est l'année 133 depuis la naissance de Garvey ok non c'est l'année 133 c'est l'année c'est l'année christique qui ne m'a pas christique dans les sens parce que christique ça fait référence à Eru Eru c'est quoi Eru c'est le fils de Haussar qui perd l'oeil ok qui retrouve l'oeil pendant le combat il perd l'oeil c'est à dire il dort il devient noir ok parce que Eru perd l'oeil en se battant contre son oncle Seth les blancs et dans ce combat il perd l'oeil il devient noir il va chercher la sagesse de son oncle Teouti le maître de la connaissance pour recouvrir quoi l'oeil de Horus une fois qu'il a de recouvert l'oeil de Horus et c'est ça le christ de 33 ans la résurrection la résurrection c'est le retour à la vie tu vois la filiation on dit que le christ est mort non en réalité c'était seulement il avait seulement perdu un oeil ok non il perd un oeil et quand il rentre à la vie eh bien maintenant c'est le christ qui revient c'est Eru qui revient à la vie et maintenant 2020 c'est l'année des retours à la vie avec le calendrier Grégory on allait manquer tout ça mais avec le calendrier Garvenien on voit ah ça c'est l'année de l'oeil donc cette année le symbolisme est l'oeil des roux je vais l'animer les procurer tout de suite le symbolisme de cette année c'est l'oeil des roux c'est l'année du réveil et tu peux voir ça seulement en faisant cette mathématique là du calendrier on voit on est à l'année 133 de l'époque de Garvey c'est l'année 133 de l'époque de Garvey et la représentation c'est Hérou le Christ qui est renait et quand le Christ est renait qu'est-ce qu'il y a quand Hérou est renait c'est quoi c'est la victoire mais ce n'est pas la victoire dans les champs des batailles c'est la victoire dans les tribunaux de la maths nous n'allons pas nous battre avec ceux qui pensent être nos ennemis nous allons les revaincre par la loi la loi divine mais pour vaincre avec la loi ils devront respecter la loi divine nous-mêmes comment tu ne peux pas être tu violes la loi et puis tu vas porter quelqu'un au tribunal il faut marcher selon la loi et cette année-là c'est l'année de la révictoire l'année de la résurrection d'Hérou Hérou qui résure il a 5 ans pour reconstruire ce royaume de son père tout à mon qui ma vie a vie les pères à Hérou tout à mon qui ma vie a vie les pères pour que Hérou devienne les pères alors ça il doit reconstruire et nous avons donné 50 de cette reconstruction-là et tout ça c'est possible par rapport au caladré et qui est Hérou mais Hérou c'est Marcos Garvey et ce n'est pas par hasard que nous sommes en train de parler grave aujourd'hui c'est la résurrection d'Hérou qui avait perdu son oeil la résurrection d'Hérou qui avait perdu son oeil et qui revient en vie en esprit parce que souvenez-vous quand le Christ revient c'est en esprit il était là on ne l'avait même pas reconnu il a dit c'est démasqué pour se faire reconnaître et oui le symbolisme est là c'est la cosmogonie il a dit c'est révélé pour se faire reconnaître parce que marchant avec ses disciples dans des voyages personne n'était en mesure de les reconnaître et donc nous avons ici c'est l'année de la résurrection de notre héros qui est notre héros il est Christ qui est notre Christ mais Garvey et le monde est en train de tourner le monde noir est partout en fibrillation parce que Garvey est réuné et ça c'est la réunissance de Garvey nous porte tout droit ce qu'on dit Jésus est né pour réconcilier le royaume du ciel et Garvey est né pour réconcilier le royaume le monde est mélanodère c'est dans cette logique c'est dans cette réalisation c'est dans cette direction c'est ce pouvoir que nous sommes en train de manier parce que le pouvoir est pouvoir il n'y a rien qui peut être remplacé au pouvoir et notre pouvoir c'est la connaissance comme je dis dans le monde Kouch Kamid Congo il n'y a pas de profane notre style de vie est un style de vie initiatique style de vie initiatique et l'initiation signifie une prise d'engagement l'initiation signifie les faire et là nous sommes dans les faire et donc quand nous rentrons et l'émission est bien longue j'espère que vous êtes vraiment attaché à vos sièges très prochainement nous allons lancer l'école de la population politique et là nous allons encore rentrer en profondeur dans le titre de ce calendrier qui a caractère politique à certains plans il a caractère messiatique et politique les messieurs c'est lui qui doit rené dans l'année 133 les retours des héros pas en lui en chair et en once mais son idéologie son esprit retourne et donc à part cela nous avons aussi l'école de la philosophie qui va être lancée basée sur les rouges les noirs et les verts c'est à dire la reconstruction d'une philosophie couche kamite congo mélanoderme qui mette le couche kamite congo en première place qui valorise cet être là c'est dans cette direction là que nous sommes en train de nous orienter c'est dans cette atmosphère là dans le défer c'est dans cette puissance que nous voulons nous affirmer et ceci est un appel ceci est un appel lancé à vous tous qui êtes là qui vous qui vous souvenez ceux qui se souviennent qui se souviennent de qui ils sont et dans les cas où quelqu'un d'entre nous l'aurait justement oublié je vais vous rappeler qui vous êtes vous êtes les descendants de la civilisation perse avant les apeples arrière et les indiens la civilisation perse c'était la civilisation du territoire de l'Inde et du Pakistan les descendants de la civilisation perse aujourd'hui sont perdus dans les centres de l'Afrique vous êtes les descendants de la civilisation kaldéienne vous êtes les descendants de la civilisation sabayenne vous êtes les descendants de la civilisation phénicienne vous êtes les descendants de la civilisation chémétique les descendants de la civilisation nibyenne toutes ces civilisations font partie de la proto-histoire Koushkamit Kongo vous êtes les descendants derniers de la civilisation Bantu Kongo ça c'est ce que vous représentez et dans cet éveil dans ce réveil qui fait de nous non plus des noirs mais des kentous et des kémithous je vous appelle chacun de vous à prendre son flambeau et à s'éliver notre culture la culture la plus haute il n'y a aucune culture qui se place au-dessus de la nôtre aucune notre monde est le plus haut et il n'y a aucun monde qui est au-dessus de notre c'est pendant nous avons dormi nous allons le reconnaître nous avons été placés au sommeil pendant très longtemps mais ce sommeil est fini il y a 133 ans 133 ans que ce sommeil est fini et il est le temps que nous remettons les choses à l'air juste et place il est le temps que nous nous récréons notre ligne de temps c'est ainsi que dans les jours à venir nous allons vous présenter les calendriers Koushkamit Congo Garveit qui lui prend en référence une époque bien spéciale c'est-à-dire celui de la l'époque panafricaine de la contemporaine dont l'an zéro est mesuré à la naissance de Marcus Garvey plus de détails vous seront donnés dans les jours à venir je vous remercie pour votre présence parmi nous Dua necce Dua amon ra Dua neb er cher